... On ne s'y attendait pas. Alors moi j'attendais que mon frère rentre de ville pour venir au SNU et puis j'étais dans le jardin, il faisait un temps magnifique comme ça et puis j'ai été alerté par le bruit, un bruit, un vrombissement. Et vous étiez habitué à de fausses alertes et quelle a été votre réaction une fois que vous avez vu les bombes tomber ? On avait tous des adresses d'abri, où aller, etc. Mais comme il y en avait tous les jours, etc. Et qu'il ne se passait rien, on ne s'en occupait pas. Donc celui-ci, le 16 septembre, il y a eu effectivement une alerte. Personne n'a bougé et la ville a été arrosée. Ce n'était pas un bombardement allemand. Les Allemands occupaient le pays donc ils n'allaient pas se bombarder. C'était des Américains. Et ils ont envoyé ce qu'on appelait des forteresses volantes, c'est-à-dire des grands avions qui lâchaient des milliers de bombes pour préparer le débarquement. Il faut dire qu'ils ont arrosé l'hôtel Dieu, les salles de malades. L'hôtel Dieu était plein de malades. J'avais une amie plus vieille que moi qui faisait un stage étudiante de médecine. Il a fallu qu'elle se mette au boulot. Aussitôt, c'était plein de morts, de blessés partout. On ne pouvait même pas les envoyer à l'hôtel Dieu qui est au centre de ville. Il fallait les envoyer sur Saint-Jacques, dans les cliniques, partout. Et ils demandaient partout des volontaires pour aider à débrayer, etc. Il fallait des masques à gaz parce que les canalisations étaient pétées. Vous n'avez vraiment ressenti aucune peur, plus de l'excitation ? C'est-à-dire qu'on est sidéré. On ne ressent rien sur le moment. Sur le moment, on est figé. C'est ça le verbe, être sidéré. C'est-à-dire d'être oh, oh, oh. Ça m'arrive à moi, c'est pas possible, ça arrive. Puis surtout de se dire, mais moi, j'ai rien. Moi, j'ai rien. Et après, l'horreur arrive. L'horreur arrive quand on sait que rue du Caille Vert, il y avait une pauvre dame qui était sur son balcon. Qui était sur son balcon, sa maison était en feu derrière. Et personne ne pouvait rien faire. La maison tombait derrière, elle était sur le balcon. Les gens ont vu ses cheveux prendre feu, sa robe de chambre prendre feu. Et quand on vous raconte ça après, on est sidéré d'être bien, d'être à côté, d'être passé à côté. Tout à l'heure, vous avez montré une photo, une image. Et vous avez parlé d'une histoire comme quoi il y avait une fontaine au milieu d'une place qui était restée intacte. Vous avez la fontaine de la place royale qui est restée. Évidemment, les gédons, tout ça, ça ne marchait plus. Mais tout autour, c'était des ruines. On voit, les statues sont restées. Et la grande, là, qui représente la Loire, est restée. C'est ça, c'est ça, ça. Ça tape. Et de temps en temps, vous aviez une maison. Moi, près de chez moi, il y a une maison qui tombait, une bombe qui restait en arrière des autres. Et puis qui tombait n'importe où. Il ne fallait pas être dessous. Est-ce que vous avez réussi à dormir la nuit d'après ? Ce qui m'avait le plus marquée, tu vois, les cauchemars sont venus après la fin de la guerre et la bombe atomique sur le Japon. Alors ça, ça m'a fait presque plus d'effet. Je voyais toujours des champignons. Les rochimins et les exéguis. Oui, ça a marqué. Je n'ai pas le souvenir. Maintenant, je pense que ça me perturberait. Quand on est jeune, on est coton. La tête absorbe. On absorbe les émotions. On est vivant. On est en bonne santé. On est conscient qu'on est pensé à côté. Donc, on est deux fois plus vivant. Voilà. Va de l'avant. Oublie-moi et profite de ton temps. Et surtout, occupe-toi bien de nos enfants. Ne pense pas à moi. Je reviens dans pas longtemps. Et si je reviens, je t'emmènerai loin. Je m'occupe d'abord de l'ennemi et de toi ensuite. J'en ai pas envie, mais je suis bien obligé d'assister au service. Je sais que je suis apte et je me dois d'y faire face. Affronter l'armada, perdre le moins de camarades. Ça sera une simple promenade d'après mon général. C'est juste une question de taille. Non, faire la guerre, ce n'est pas pour moi. On se redit à dans quelques mois. Bye bye. Mais sache que ça a toujours été toi. Avez-vous retourné jouer au tennis peu de temps après ce bombardement ? Ah ben pas du tout. D'abord, ce n'était pas possible. Et puis vraiment, je n'en aurais pas eu envie. De toute façon, le terrain était ravagé. La ville était ravagée. Il n'était plus question. Mais non, ça ne donnait pas envie. Rien qu'à l'idée de savoir que ceux avec qui on jouait. T'es mort, ça te coupe toute envie de jouer. Avant le bombardement, vous jouez au tennis sur ce terrain qu'on a filmé tout à l'heure. Oui, à part celui où tu parles. Moi, je commençais le tennis. Je ne connaissais rien. C'était pour m'occuper. J'apprenais. Donc, j'allais sur le grand panneau derrière, là où on lance sa balle à reprendre. Et puis, on jouait à plusieurs. Et je te dirais que ceux qui jouaient avec nous, déjà, on n'avait rien à faire. À Nantes, on ne pouvait rien faire. Donc, on venait là. On ne payait même pas d'abonnement. On rentrait et puis on jouait. Mais on ne se connaissait pas en particulier. Donc, je ne peux pas dire que je savais les noms de ceux qui ont pu être tués le lendemain. Mais on allait au fond, là-bas, sur des villes à cours. Ça, c'était le beau cours pour ceux qui jouaient bien. Mais êtes-vous fait des amis comme ça ? Eh bien, non. Parce que ça a dispersé tout le monde. Plus personne n'est venu. Il y en a un que j'avais connu qui s'appelait Karakozos. C'était un très beau garçon blond que je trouvais très, très beau. Et j'ai connu son frère après. Mais on jouait ensemble, mais on ne se voyait pas en dehors. Ce n'était pas la mode à l'époque. Et comment la vie s'est-elle organisée à Nantes après ces événements ? Au moins cinq ans. Pendant au moins cinq ans, la vie était dure. Enfin, on a recommencé à avoir de l'eau quand même. Il y avait des tickets d'alimentation. Il n'y avait déjà rien à bouffer. Mais là, il y avait encore moins. Qu'a été votre sentiment quand vous avez appris le débarquement de Normandie ? Ah ! Il était fou. Il était fou de joie. Fou, fou et puis anxieux. Et puis fou, alors là. Ouais. Et ça reste, hein. Ça reste. Le 6 juin, ça reste. Ils venaient sacrifier leur vie des États-Unis pour nous, pour chasser les avenirs chez eux. Jamais je n'ai eu la moindre sensation de vengeance. Même pas vis-à-vis des Allemands. Ce n'est pas en se vengeant qu'on arrive à quoi que ce soit. Surtout que j'ai connu des Allemands, pendant et après, et qui étaient très bien. Il n'y avait pas que des nazis en Allemagne. ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501